C'est toujours un plaisir de retrouver notre expert balado, Étienne Gravel, qui est avec nous. Salut, Étienne. Salut, c'est un plaisir partagé. Aujourd'hui, tu nous emmènes un format plus court, les balados d'une dizaine de minutes. Donc, ils s'écoutent en prenant une petite marche. Oui, exactement. Un petit café le matin, on se redescend 2-3. Puis là, j'ai découvert une plateforme que je ne connaissais un peu moins. Moi, je savais qu'il y avait des balados qui s'en venaient du côté de Télé-Québec, mais là, j'ai découvert tout un bel univers de balados chez eux. J'inviterais les gens à aller sur cette plateforme-là de Télé-Québec pour voir plein de balados. Puis le premier, aujourd'hui, je vais vous parler, ça s'appelle Derrière la une. Moi, j'ai eu le temps d'aller écouter celui sur la Grande mosquée, mais j'aimerais ça d'abord que tu nous expliques ce qu'on peut découvrir sur ce balado, parce qu'on fait référence un peu à ce qui se passe dans la vie des différents journalistes qui couvrent des événements qui sont parfois tragiques. Oui, les journalistes de terrain, les journalistes d'enquête. Je pensais qu'aujourd'hui, avec les médias sociaux, il y en avait de moins en moins. Maintenant, j'ai découvert huit journalistes très passionnés et qui n'ont pas froid aux yeux. C'est des gens qui expliquent le reportage qui les a fait un peu connaître ou le reportage le plus important de leur vie, comme celui dans la Grande mosquée du Québec, qui était très émouvant, je dois dire. Mais ça nous montre tout le côté où est-ce que les journalistes doivent être à l'affût pour arriver le plus rapidement possible sur les lieux. Puis on voit toute l'importance, justement, d'aller sur les lieux de l'événement pour avoir le plus de matériel possible à présenter au public. Tendons l'oreille, allons écouter un petit extrait pour vous donner un aperçu. L'article avait fait pas mal de vagues à l'époque. Toute cette expérience-là m'a confirmé l'importance de toujours aller contre-vérifier, ne jamais rien prendre pour du cash, parler à toutes les parties, revirer toutes les pierres. C'est vraiment notre rôle que de ne pas prendre pour du cash ce que les autorités, les entreprises nous disent, puis essayer d'améliorer la société, en quelque sorte. Si on ne croyait pas fortement à ça, en tout cas, si moi, je ne croyais pas fortement à ça, j'aurais changé de job depuis longtemps. On vient d'entendre un extrait d'un journaliste qui est allé au Hondurances pour visiter une multinationale qui produit, entre autres, du matériel qui est livré au Canada ou qui est offert au Canada. Étienne, j'aimerais ça t'entendre. Il y a quand même tout un impact sur la vie personnelle et professionnelle de ces journalistes-là de couvrir des événements parfois tragiques ou parfois très importants où leur vie même est en danger. Justement, au Honduras, puis c'était très impressionnant de voir comment les gens de la multinationale avaient fait comme tout un scénario pour montrer que les employés étaient bien à cet endroit-là. Les journalistes ont découvert que ce n'était pas le cas, puis là, ils ont pu ouvrir une enquête là-dessus, comme il y en a d'autres qui sont allés couvrir les tremblements de terre en Haïti, hein, qui sont arrivés, puis l'avion, l'aéroport était complètement détruit, puis ils ont pu atterrir sur la pelouse. Ça, j'ai vu, c'est des gens qui sont carrément des explorateurs. Ils arrivent avec leur sleeping bag, quelques bartends, quelques bouteilles d'eau, puis ils passent des jours là pour voir vraiment ce qui se passe. Ils louent des motos pour aller dans des endroits qui sont complètement détruits. Alors, c'est vraiment impressionnant, ce qu'on peut entendre comme travail de ces rapporteurs-là. Moi, je ne pensais pas que c'était aussi pire que ça. Donc, derrière la Une de Télé-Québec, ça s'écoute très rapidement, une dizaine de minutes. La deuxième proposition, dans un autre ordre d'idées, elle nous provient de la France, celle-ci. Là, on y va dans l'humour, hein, pour être plus léger. Ce balado-là, il s'appelle vulgaire. Mais rassurez-vous, il n'y a rien de vulgaire là-dedans, c'est juste que c'est une humoriste qui prend n'importe quel sujet, puis qui va vulgariser ces sujets-là pour les faire comprendre. En fait, elle nous explique ce qu'elle a compris de ces sujets-là dans le monde. Oui, j'ai écouté quelques épisodes vulgaires. C'est vraiment, ça aussi, c'est un format très court, une quinzaine de minutes. Puis dans le fond, c'est vraiment sur un ton humoristique, mais on apprend quand même des choses. Ce n'est pas n'importe quoi qu'elle nous raconte. Non, mais ce n'est pas un prétexte pour faire de l'humour, on s'entend. C'est comme n'importe qui, nous, qui s'intéresse à plein de sujets, va aller, à un moment donné, va partir sur une recherche Wikipédia qui va l'amener à un autre, à un autre, à un autre, à un autre. Ah oui. Bon, bien, tu sais, on regarde les sujets, puis on se dit, ah, mais celle-là, je n'ai jamais fait de recherche là-dessus. Mais on s'entend qu'elle ne va pas juste sur Wikipédia, elle cite ses sources dans son podcast. Puis, parce qu'il faut dire un podcast, hein, c'est français. Alors, elle va... Elle va parler de plein de sujets, des fois, vraiment plus légers, comme l'histoire de l'ego, par exemple, dans les blocs Lego. Puis, elle va aller plus spécialisée, là, au niveau des papiers gustatifs, où elle va aller, des fois, dans l'allaitement maternel, elle va aller dans une panoplie. Ben, allons écouter un extrait, d'ailleurs, tout de suite. Bon, normalement, si vous êtes là, c'est que vous avez lu le sujet du podcast, et peut-être que vous vous êtes dit, euh, là, elle abuse, là. Non mais, Marine, le ramadan, tu ne connais pas le ramadan ? Alors, déjà, calmos, hein. Mais moi, même si je viens d'une famille de tradition plutôt catholique, je ne suis pas croyante. Après, c'est vrai que quand les gens me posent la question, je ne dis pas ça. Quand les gens me posent la question, moi, je dis que je suis agnostique, c'est-à-dire que je dis que je ne sais pas si Dieu existe. Alors qu'en vrai, je sais très bien qu'il n'existe pas, c'est juste au cas où il existe et qu'il est un petit peu susceptible. Bon, la surmise arrière, quoi. Je pense que ça donne un bel avant-goût du ton de ce balado. Merci, Étienne, pour ces deux propositions. On rappelle, Vulgaire est disponible sur différentes applications. Pour la première derrière la une, bien, vous pouvez le retrouver sur la nouvelle application Télé-Québec. On va mettre les références sur notre site Internet, amitele.ca. Merci, Étienne, d'avoir été avec nous. Merci à vous, à la prochaine. Continuez à nous suivre sur Facebook, YouTube et Instagram. Pour du contenu original et l'horaire complet de nos émissions, visitez le amitele.ca. Sous-titrage Société Radio-Canada